Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision date en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour face le principal chapitre d'aujourd'hui. Table ronde. Arménie. Le génocide commis contre les Arméniens peut-il se répéter ? Vendredi 21 avril. Bourges-les-Valences. L'identité arménienne. Les Arméniens Arabistes. 2. Parti. Enfant d'Arménie Occidentale. Henry Varnoy. Le titular du mandat. Special de l'Union. Pour le 3. De l'omont appelé la Zorbaïdjan. Garantie immédiat man. La liberté de circulation. La longue de la rue. Le Zébétan de la Provence. Hozadou d'air. Simonte t'autorisé a retourné. D'alor. Village abké 33 an. La nature de truï. D'alor. Jordan. L'arménie Occidentale. Avec l'Artsar qui vit sur le bloc azérien posé depuis le 12 décembre dernier, prévant les 120 000 habitants dont 30 000 enfants de l'Artsar de tout lien avec l'extérieur. La seule route qui liait l'Artsar à l'Arménie au monde extérieur, la route au Berzo, stade d'extraterritorial liée à l'Arménie occidentale, est insoumise à un bloc de la part de l'Azerbaïdjan. Krikor Amir Zanian, le président d'Arménie et correspondant de la presse arménienne est convaincu que l'Azerbaïdjan, sur la lignée de la Turquie de 1915, au nom du pantournisme, est prêt à commettre une épuration ethnique en Artsakh et au sud de l'Arménie, et même en génocide. Il affirme, n'oublions pas que lors de la guerre de 44 jours de l'automne 2020 en Artsakh, le président turc Erdogan, qui a placé 2000 didaïstes sur rien contre les Arméniens, a affirmé qu'il pourrait en terminer avec le reste de la paix, une expression qui qualifiait ceux qui ont échappé au génocide des Arméniens. De son côté, le dictateur Azeri Ilham Aliyev a déclaré, à de multiples occasions, vouloir en finir avec les Arméniens. Et le président d'Arménie a de continuer à l'heure où la population de l'Artsar soumise a un bloc ou des peuples de trois mois, vu des heures difficiles coupées du monde, la volonté claire de Bakou et de réaliser une épuration ethnique de peuples arméniens sur ses propres terres millénaires de l'Artsar, afin de récupérer ce territoire sanctuaire de la nation arménienne que le dictateur Azeri désire préserver et peupler par d'autres populations. L'Azerbaïdjan, qui n'a pas hésité en septembre dernier à attaquer le territoire souverain de la République d'Arménie, qui a installé ses troupes à la frontière orientale de l'Arménie, après ont percé de plusieurs kilomètres dans les régions de Gérard Kounik, Vayodzor et Sunnik. Il y a là avec le rhétorique réciste et guerrière du dictateur Aliyev, un risque évident d'un génocide en cours. L'Union européenne, qui placée grâce à la France un certain temps d'observateurs à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a compris ce risque d'invasion turco-Azerie, car l'Azerbaïdjan est soutenu par la Turquie, qui a commis le génocide des Arméniennes et qui ne l'a toujours pas reconnu. Cette non-reconnaissance du crime de génocide peut cacher un autre génocide. À l'heure où les Arméniens appellent la communauté internationale à réagir avec plus de force, avec notamment l'envoi de casques bleus de l'ONU, ou des moyens de défense à la frontière de l'Arménie, agressés à l'heure où la population de l'Azerbaïdjan vit sous le bloc turco-Azerie. Comment ne pas penser à un seconde génocide des Arméniens avec les Maktor, qui en 1915, à savoir la Turquie renforcée par un nouveau venu qui a le même esprit génocidaire, l'Azerbaïdjan, conclut le président d'Arménia qui invite le public à venir au débat le 21 avril. Les membres d'Arménia annoncent la présence de personnalités invitées lors de cette soirée. Un débat qui aura également la participation des membres de l'association dont Khosrof Ilyozel, Georges Yeletsian, Simon Melkonyan, Vardke Simonyan et Alain Yegouzian. Les autorités turques ont mis fin à la persécution des Arméniens arabisés à condition qu'ils ne se lient pas d'amitié avec les Kurdes ou les Arméniens kurdissaient. De plus, ils sont pour vous de munitions pour combattre les Kurdes si nécessaire. Autrement dit, les Arméniens arabisés sont perdus par le gouvernement turc commun tranché dans le conflit contre les Kurdes. Ceci explique probablement le fait que les autorités turques aoutrisent les Arméniens arabisés à vivre sur leur territoire, ou le fait qu'ils savaient entamer et non pas empêcher l'arabisation des Arméniens. La présence d'une conscience de soi arménien parmi les Arméniens arabisés est discutable car il n'y a pas de source exacte à ce sujet. Cependant, la plupart d'entre eux admettent qu'ils se battent contre les Kurdes uniquement parce qu'ils ont entendu des Kurdes parler de participer au génocide contre les Arméniens, de les voler et de prendre possession de leurs biens. Il est évident que les autorités turques ont utilisé cette version pour impliquer les Arméniens arabisés dans le conflit contre les Kurdes. L'étude du sujet des cryptes arméniens doit être faite avec une extrême prudence, car comme le montrent les preuves historiques, les Arméniens kurdes et arabisés se sont involontairement retrouvés dans des camps opposés, et cela a non seulement une importance politique, mais aussi morale et psychologique pour nous les Arméniens. Henry Vernoy est né le 15 octobre 1920 à Rodostov en Arménie occidentale. Le sort de la vie d'Henri a repéré le sort de centaines de milliards d'Arméniens en Arménie occidentale. Après le génocide commis contre les Arméniens par l'Empire ottoman en 1924, la famille Malakian a d'abord immigré en grec, puis s'est installé à Marseille depuis 1930 dans la capitale de la France. Au début, il était obsédé par la peinture, puis le journalisme et la radio. Diplômé du lycée français dès qu'en Provence, il publie une série d'articles consacrés à la Révolution dans le journal Marseille. Il fait ses débuts au cinéma en tant qu'assistant et réalisateur de nombreux courts-métrages. Il réalise le premier long-métrage en 1951 avec l'aide Fernandel. En 1959, avec le même Fernandel, il réalise la comédie « La vache est le prisonnière » sur un prisonnier de Guérevade qui conduit une vache sous les traits d'un paysan. Le film se termine par leur scène dédiée au épique. En 1991, Fernandel raconte l'histoire de sa famille dans deux films « Mighty 588, rue de paradis » dans lesquels il peut décrire la situation des réfugiés arméniens désaspérés qui ont trouvé refuge à Marseille avec tant de vivacité et de sincérité que cela émue dans le monde entier. Ces deux films sont devenus ses dernières œuvres cinématographiques. Jusqu'à ce moment, Verneux n'avait jamais évoqué la thématique arménienne dans ses œuvres. Si c'est née la participation de Charles Aznavour à certains de ses films et le tournage de la célèbre vidéo de la chanson « Pour toi l'Arménie » consacrée au tremblement de terre de Spitaka 1988. La chanson a été interprétée par 90 chanteurs et acteurs français. L'auteur de texte de la chanson est Charles Aznavour. L'auteur de la musique est le compositeur Karl Valenz. Le réalisateur de la vidéo est Henry Varnoy. Le 3 avril, la requête adressée au gouvernement azerbaïdjanais par les cinq titulaires demandant des procédures spéciales des droits de l'Homme des Nations Unies a été publiées, appelant à la prise de mesures immédiates pour garantir la liberté et la sécurité de circulation de l'Homme de la route de Belzol. Les experts des droits de l'Homme de l'ONU en particulier notent que la route de Belzol est la seule route qui relie l'Artsakh à l'Arménie au monde extérieur et qu'elle a une grande importance humanitaire. Le blocage a interrompu la libération de nourriture, de médicaments, du carburant et d'autres biens vieux aux 120 000 habitants de l'Artsakh. La situation humanitaire s'est aggravée avec des interruptions périodiques de l'approvisionnement en gaz qui ont perturbé le travail des institutions médicales et les établissements d'enseignement ont été fermés. Les titulaires de mandats spéciaux craignent vivement que le blocage continu de la seule route relée en l'Artsakh au monde extérieur n'ait de graves conséquences humanitaires pour la population et ne violent ces droits. Le message a été envoyé au nombre de rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, de rapporteurs spéciaux sur le droit à l'éducation, de rapporteurs spéciaux sur le droit à l'éducation, de rapporteurs spéciaux sur le droit à deux jours, des normes de santé physique et mentale et l'expérience dépendant sur la jouissance de tous les droits de l'homme par les personnages. Les villages de Kozlouje et Kouroukaïmak, sur la province de Hozad, de la province de Tersim en Arménie occidentale, ont été vidés en 1990 pour deux soi-disant raisons de sécurité. Les villageois, cependant, se sont longtemps batteux pour leurs droits et la collecte de signateurs organisée a porté ses fruits. Enfin, les villageois ont reçu l'autorisation de se réinstaller dans leur lieu de naissance. Le gouvernement de Hozad répondant à la collecte de signateurs initiée par l'association Solidarité et Culture, par laquelle les villageois réclamés la restitution des villages de Kozlouje et de Kouroukaïmak, vidés depuis 1990, a déclaré qu'il n'y avait plus d'obstacles à vivre dans les villages. Dans un communiqué publié par l'association, les habitants ont été interdits d'entrer dans le village jusqu'en 2022 pour des raisons de sécurité. Les anciens résidents n'ont pas pu utiliser les propriétés privées, les maisons ont été démolies pendant leur absence, les chambres et les jardins ont été détruits et les similiers ont été négligés. Ils n'ont même pas été autorisés à visiter les tomes de leurs proches. C'est l'organisation internationale spécialisée, HALO Trust. L'Artsakh est le premier au monde en nombre d'accidents de mines par habitant. Des milliards de citoyens d'Artsakh dont beaucoup d'enfants et de femmes ont été tués ou blessés par des mines terrestres et d'autres explosions de munitions ont explosé. Je fais également partie des enfants touchés par ces accidents. L'Azerbaïdjan n'a fourni aucune carte des chambres de mines à l'Artsakh et à l'Arménie, tandis qu'en 2021, l'Arménie a fourni à l'Azerbaïdjan toutes les cartes des chambres de mines. Les démineurs locales, l'organisation non gouvernementale internationale de démineur, HALO Trust, ont déminié plusieurs centaines de milliers d'hectares du territoire 30 ans. L'Artsakh n'a pas réussi de soutien international important pour le démineur et le service de démineur des Nations Unies n'a pas travaillé ici en raison des obstacles à l'Azerbaïdjan. Actuellement, au moins 700 hectares de chambres de mines restent non déminés dans les territoires sous contrôle de l'Artsakh depuis les années 1980. L'agression de l'Azerbaïdjan en Artsakh en 2020 a entré la contamination de dizaines de milliards d'hectares supplémentaires de territoires par des munitions non explosées, y compris des armes à sous munitions. Depuis la fin de la guerre en 2020, des démineurs locaux, les soldats de la paix rousse et le personnel de HALO Trust ont désamorcé plus de 220 000 munitions non explosées, en plus de munitions détruites d'ici 2020. En général, la présence de 2000 et d'autres munitions non explosées à l'Artsakh et un problème grave qui nécessite l'attention et les actions immédiates de la communauté internationale et nous attendons toujours les quart d'Azerbaïdjanais de chambres 2000 posées à l'Artsakh depuis les années 1980. Le 23 avril à 13h30, la mémoire des victimes du génocide des Arméniens sera commémorée à Times Square à New York. Comme le rapporteur Mempres, les principaux intervenants de l'Evaman de la 108e commémoration du génocide seront David, directeur du projet sur la consolidation de la paix et les droits de l'Institut de recherche sur les droits de l'homme de l'Université de Columbia, fondateur de projet sur les atrocités en Artsakh, Philippe ainsi que Robert Avetissien, le représentant permanent de la République d'Artsakh aux États-Unis. L'Evaman est organisé depuis 1939 en part l'organisation Les Chevaliers et fils de Vartanans. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada »